Musique 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 Bonjour mes tuiles soeurs j'espère que vous allez bien, moi très bien je viens ouvrir un nouveau vlog, on est mercredi 14 décembre je vous ai pas pris début de semaine mais j'ai conclu le vlog le précédent que je suis en train de vous uploader hier je vous ai pas pris beaucoup des vlogs précédents et puis voilà je vais vous parler un petit peu de choses hier déjà je vous ai pas pris parce que j'étais toute l'après-midi faire ma petite colore pour les fêtes je suis trop contente, je me sens un peu mieux voilà et puis je ne l'ai pas beaucoup pour le moment j'ai terminé le gros pavé que vous avez vu dans le vlog précédent du coup je vous en parle pas ici mais je vous le dis quand même et j'étais en retard dans le la lecture calendrier de l'avant qui est celui-ci qui est il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer que je lis et que je fais une vidéo dessus là je suis pas à jour aujourd'hui je suis à jour d'hier mais plutôt aujourd'hui voilà il faut que je lis ma partie du jour voilà si parce que pour le moment le soir je ne lis pas et pour moi je lis souvent au début d'après-midi enfin au début d'après-midi parce que là je ne sais pas si vous allez voir mais il est 2h30 c'est l'heure où je commence à lire souvent voilà enfin quand j'ai le temps c'est pas tout le temps pourtant je ne dis pas grand chose pour le moment aujourd'hui j'ai dû aller faire le sapin de chez ma maman je n'ai pas fait pris de photo j'aurais dû j'ai pas pensé mais j'étais faire le sapin chez ma maman voilà parce qu'on va manger chez elle à Noël du coup j'ai voulu le faire et hier j'ai une réception du coup je vous la montre vous savez que j'étais accro à la série qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim le tome 6 chez Kaboom c'est le dernier et la fin de ce petit bébé c'est un manga graphique je ne sais pas comment il s'appelle il est assez gros je ne le voyais pas si gros en fait je vais essayer de le lire peut-être pas en janvier mais l'année prochaine c'est sûr je crois que je n'ai pas lu le tome 5 je pense qu'il me reste comme 5 à l'heure 5 et 6 à lire ou je l'ai lu je ne sais plus voilà et avec ça on a eu un petit cadeau parce que c'était la fin de la série et on a eu un petit ils appellent ça un jeune cahier je crois cahier du coup je vous montre tout est blanc et noir bon je suppose que si vous avez colorié vous coloriez derrière c'est comme ceci et dedans il y a plusieurs trucs je sais que je n'ai pas compris moi je pensais au début je vous montre un peu attendez je vous lève là on vous voit secrétaire là il y a un joli dessin qu'on retrouve sur le dos du livre là vous avez un genre de planning de planeur je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça avec les mois ici c'est les mois là vous avez des petites cases je ne sais pas là je ne sais pas si vous allez voir mais vous avez une to do list on va dire voilà avec chaque fois là vous avez des petits carrés voilà à la fin il n'y a rien là là vous avez des lignes juste des lignes avec des petites photos à chaque fois là encore des carrés là des lignes avec chaque fois à chaque fois il y a des personnages dessus des lignes enfin des petits points là ici c'est des petits points je ne sais pas si vous allez voir ça ne se voit pas trop à la caméra voilà on voit peut-être qu'il y a des points là vous avez une grande photo et des carrés et là on recommence avec un planeur je suppose qu'ils appellent ça un planeur je peux essayer souvent comme ça voilà des lignes et des carrés ouais voilà je ne sais pas ce que je vais en faire mais ça peut toujours servir voilà du coup je suis très contente de récupérer le petit bébé je suis trop contente de l'avoir et j'ai trop envie de le lire et au début j'avais envie de lire la partie du jour et peut-être recommencer ceci les influenceuses le like un like change en charge challenge de Anou Philippine voilà je ne sais pas de quoi ça parle je sais qu'on parle de réseaux sociaux c'est un jeunet c'est une c'est un peu bizarre pour vous dire dedans je ne sais pas comment vous dire vous avez en SMS vous avez des petits messages vous avez des messages des textes vous avez un peu plein de choses qui est un peu bizarre vous avez là vous avez le texte et puis vous avez des messages à côté il faut voir comment ça se déroule avant voilà je ne sais pas là vous avez des textes et puis des petits messages entre eux voilà je ne sais pas là il y a un quiz il y a un quiz je ne sais pas je vais j'ai envie de me mettre dedans est-ce que je lis ça avant le challenge enfin mon défi est-ce que quand même il faudrait que je lis je vais vite lire la partie du jour je vais essayer de voir si je vais lire la partie du jour là maintenant puis je voudrais bien faire mon fufu et puis je m'en remets à lire voilà parce qu'en fait il va être 2h30 mon monsieur va rentrer mais aujourd'hui je vais être une grosse partie seule début de soir enfin fin d'après-midi je ne sais pas quand il va rentrer parce qu'il a rendez-vous au dentiste sauf que c'est 5h moi je crois que c'est 5h qu'il a rendez-vous c'est 4h30 ou 5h donc 16h je ne sais plus enfin ça non 16h c'est pas impossible c'est 5h30 ça dépend si je vais chercher mon colis aujourd'hui ou je vais le chercher demain peut-être que je vais le faire aller chercher demain je ne sais pas où on veut d'aller j'ai trop froid j'ai un colis à aller chercher mais il me faut 20 à 30 minutes pour descendre de ce que je sais moi sauf que monsieur m'a dit qu'il me déposerait comme il va au dentiste me déposer au magasin et moi je redescends au tapis comme il va au dentiste mais j'ai vraiment pas envie et en plus en soirée je ne sais pas j'ai des couleurs différentes dans mes cheveux c'est vrai que ma mamie m'avait raison mais c'est la couleur qui me restait en fait moi je m'en fous j'aime bien voilà je ne sais pas voilà enfin soirée c'est pas ça que je voulais du coup je ne sais pas je ne vais pas traîner parce que je voudrais bien leur dire ma partie du jour il faut que je reprends la vidéo parce que ça fait un moment que je n'en ai pas pris voilà du coup moi je vous laisse et je vais faire le livre précédent dans l'autre vlog voilà sur ce moi je vous laisse et je vous dis à demain je ne sais pas comment il va être ce vlog si il va être long ou pas déjà je vous prends mercredi est-ce que je ferai peut-être en deux semaines ouais je vais peut-être le faire en deux semaines et je vous applaudrai au milieu entre noël et nouvel an je vais essayer de faire ça parce que au moment de noël ça va être compliqué pour moi la semaine prochaine ça va être un peu short c'est ça qu'on dit parce que je vais aller donner un coup de main à ma mamie pour faire les courses ça va prendre un temps fou au moins une journée demi journée et quand je vois les magasins si on va tôt peut-être qu'une demi journée si elle va l'après-midi c'est l'horreur j'ai déjà peur voilà j'ai déjà contente c'est qu'elle a déjà une partie de ce qu'il faut enfin une partie elle a le dessert c'est déjà ça comme c'est du congelé elle l'a pris à l'avance et comme il y avait une petite promo une boîte c'est une boîte et plus une achetée un truc comme ça enfin soit elle l'a pris directement bref le manger ben nous je vous dis tout comme ça vous savez tout déjà nous on va faire en famille déjà et on va faire une fond non c'est pas une fondue c'est une plein de chats on va faire simple moi j'ai vraiment on va faire une famille des personnes plus âgées à part moi et ma soeur et nos petits compagnons il n'y a plus que nous en jeunesse mais voilà et mon papa il n'est pas trop vieux mais voilà il ne peut plus beaucoup manger avec le bypass donc on s'est dit on va faire ça c'est simple tout le monde mange à sa façon parce qu'on va mettre de la viande et du poisson comme ça tout le monde mange à sa façon on fera une entrée ça avec des croquettes et une salade voilà c'est simple mais c'est goûteux et je vous laisse parce que mon père m'appelle voilà je reprends c'était mon père qui me sonnait comme je vous ai dit on va faire simple et goûteux parce que ça va plaire à tout le monde et ma mamie n'aura pas trop de travail aussi c'est pour ça parce que ma mamie est quand même plus âgée même si je vais lui donner un coup de main il y aura quand même des trucs à faire que je ne serai pas toujours là non plus voilà et au moins comme ça une partie sera faite j'irai le jour t'as fini le jour pour aller lui donner un coup de main pour aller couper tout ce qui est viande et le poisson s'il faut le couper voilà arranger tout ça mettre la table et voilà voilà aujourd'hui j'ai déjà fait le sapin j'ai baillé toutes les saletés qu'on avait fait comme ça elle n'avait pas ça à faire je ne sais pas faire plus c'est moins enfin si je sais faire plus mais voilà je ne peux pas non plus tout faire voilà et après on fera la glace c'est simple et on ne se casse pas le pupette voilà pour Noël et déjà je n'ai pas envie de faire Noël de moins en moins vous avez vu je n'ai même pas gardé chez moi enfin un peu à cause d'un loulou là il fait son nom de dormir non il dort je crois je ne sais pas si il y a ses oreilles qui va non pas l'air parce que je l'avais fait une année il avait sauté dedans et c'est que des boules qui cassent alors je vais attendre qu'il soit plus vieux et puis je n'ai plus de place dans mon appart voilà du coup je ne garnis pas je n'ai pas envie de toute façon je ne fais pas Noël chez moi voilà ça le sent bien et ben voilà pour ça mais moi je vais vous laisser je vais lire un petit peu j'attends que le collègue de mon père me répond et je commanderai son truc aussi à la noix de coco voilà et j'attends des nouvelles je vais essayer de lire en entendant et après je vais m'occuper de cette chose là-bas qui fait du bruit voilà je suis déjà fatiguée rien qu'à savoir qu'il faut que je fasse la cache j'aimerais bien la faire à fond tout démonter tout la faire correctement mais toute seule ce n'est pas possible voilà j'ai ma mère qui ronfle ils sont tous en train de dormir mais tous mais tous je vais vous montrer ça allez je vous montre ça bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va je suis en balade j'ai retrouvé monsieur en ville pour aller manger il est en formation à Charleroi du coup je suis descendue pour aller manger avec lui sur son temps de midi voilà du coup je suis en route je suis devant le parc du coup je me dirige vers le resto qu'on a dit du coup on va manger un bar un hamburger je ne sais pas c'est quoi le nom je vous ferai une photo une vidéo enfin je vais vous montrer l'endroit voilà sur ce je vais traverser du coup je vous laisse mais c'est vraiment beau il gèle c'est magnifique voilà je traverse je ne me fais pas écraser je vous reprendrai plus tard quand je serai devant le resto et je vous montrerai aussi les hamburgers à tout à l'heure bonjour re bonjour petit du sol j'espère que vous allez bien on est le 15 si je ne dis pas de bêtises oui le 15 il y a le chat qui est en train de vous vous faire des bisous et c'est lui qui bouille la caméra voilà et je vous ai fait des inserts que j'ai été manger avec monsieur tantôt on a été manger un hamburger qui était très bon je vous insérais les photos parce que je ne vous ai pas filmé il y avait vraiment il y avait personne c'était l'endroit est pas ouf mais les hamburgers sont top parce que c'est vraiment fait à la va vite là vous voyez des tables on dirait comme des tréteaux des chaises en plastique tu as l'impression que ça ne va pas tenir le coup avec mon poids parce que je ne suis pas non plus un poids plume voilà mais ça faisait bizarre et je ne sais pas je n'aime pas l'endroit mais les hamburgers étaient très bons je vous ai inséré les trucs qu'on a mangé moi j'ai mangé un hamburger pink et monsieur l'a mangé un gros gros hamburger de deux viandes assez large c'était énorme et voilà et monsieur m'a déposé au bout de ma rue et j'ai fait le reste de ma rue à pied voilà voilà et j'ai été en attendant monsieur parce que j'ai eu un quart d'heure de battante j'ai été à la oh c'est comment encore je ne sais plus le nom j'ai trouvé des petites choses mais rien que je peux vous montrer ici parce que c'est un cadeau et l'autre si mais je n'ai pas trop envie de vous montrer parce que si je filme un petit peu à Noël ou Nouvel 1 j'aimerais bien le mettre peut-être que Noël mais voilà et sur ça en rentrant j'ai reçu le livre que j'avais commandé j'espère avoir les deux autres et j'espère que j'aurai le celui que j'ai commandé l'autre fois et que je n'ai pas eu que j'ai eu autre chose j'ai commandé celui-là il me donne trop envie j'ai mes cheveux qui m'ennuient et qui se mettent voilà ce qui me donne très envie c'est Sun Sun Un Love Del Dal Dal je ne sais pas comment ça se prononce de Lucie Mimi 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 voilà les éditions Alteria Alteria voilà j'arrive à le dire mais non je m'entraîne non je rigole et je voulais la résumer premier jour de l'université pour Cassie well well le passé des derniers le dernier le passé au dernier elle et elle espère poser un crime ce qui serait à nouveau sa vie crime de sa vie nouvelle vie rien ne prétendit à rencontrer rien 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 sauf peut être le destin quand elle tombe sur le ténébreux Rada je ne sais pas comment ça dit bye boy découvert de tatouage qui aime flipper avec ses limites ses claques ses claques là j'ai chatouillé mes cheveux il est surtout ce qu'elle déteste et ce qu'elle interdit il est odieux prétentieux mais sexy et diablement enchantonne les filles comme l'enchaîne il les enchaîne les fils figurent sur la moto mais attire aussi affreusement blablement quand il lui lance ce fait d'e-a-l je ne sais jamais comment ça se dit à moi elle n'hésite pas de parier ne lui font pas peur et elle est sûre de gagner il risque il risque sa peau elle a les pieds sur terre ce n'est pas un type arrangé qui va lui faire plaisir qui a deux qui a deux en sortira vainqueur cette douce cassie ou la rebelle car radiant l'amour trahison secret mensonge bienvenue dans l'enfer de l'université de Stanford voilà et alors il y a une tâche je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur le jaune il y a des petits reflets je ne sais pas comment vous faire mais enfin il y a une tâche je vais regarder si je ne peux pas le frotter j'aime beaucoup cette maison d'édition et il n'est pas énorme 267 pages j'ai trop envie de le lire peut-être que je le lirai après je ne sais pas on verra parce qu'il faut que je lise ça d'abord il est ah non il y a bon il faut que je continue ça voilà sur ce je vais vous laisser et je vais recommencer enfin je vais lire là parce que là je suis rentrée j'ai joué à Disney aujourd'hui c'est journée tranquille voilà je n'ai pas envie de me casser le bonbon vous allez voir le queue de mon choix parce que là je suis en retard dans celle-là il faut vraiment que je m'y reprenne j'ai oublié au même de vous prendre en vlog j'avais fait la lecture pour ce livre j'ai ouverte 14 je 2 2 jours de retard du coup on va s'y mettre et sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard dans ce vlog mon chat qui veut jouer avec mon livre je vous montre mon petit monstre du coup il va être sage il va se mater t'es beau encore que t'es beau tu te mets à la caméra pour les pour les abonnés il doit s'abonner dis leur abonnez-vous à ma maman au moins je pourrais avoir des pouc des croquettes si vous abonnez à ce vidéo si il y a 5 pouces plus pour avoir 2 gros bonbons allez 5 pouces pour moi dis le 5 pouces pour monsieur Audi et il aura un pouc pouc un pouc pouc c'est un bonbon pour moi voilà un pouc pouc ah oui dis leur allez sur ça je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog qui va vraiment pas être très très long on est le 20 décembre il nous reste 4 jours avant noël je vous ai pas repris tout le week-end on est mardi aujourd'hui si je dis pas de pétis oui mardi vous voyez j'ai une tête pas belle je vais vous expliquer pourquoi parce que vendredi comme un vendredi je vous ai pas pris je suis plus du tout ou j'en suis dans le combien de temps que je vous ai pris il faudra que je regarde à ça en fait ce week-end vendredi on a été à l'anniversaire de Sophie en soirée enfin moi je suis rentrée à midi et demi je me suis mis une demi-heure dans le lit puis il me s'est arrivé il s'est lavé on a été manger au lunch et puis on a pris la route on a fait des courses avant ça et puis on a pris la route excusez-moi mais j'ai presque pas dormi vous allez comprendre pourquoi ça veut toujours que je dure pas beaucoup on a pris la route on a été près de la petite de là on a fait son anniversaire puis on a été au marché de Noël à la Louvier à la Louvier on va dire à Liège et voilà samedi on a qu'est-ce qu'on a fait samedi on était en France on a fait des courses en France samedi c'était la plus longue journée voilà parce que j'ai su levée à 7h je me suis rendue à 9h en France voilà et non 6h et demi qui était enfin soit je me suis rendue à 9h en France de la France on a vite mangé un petit bout en France au McDo puis on a repris la route de la route on est venu on est rentré ici on a déposé les courses que monsieur avait pris parce que moi je n'avais pas fait de course j'avais mon rendez-vous à 9h voilà dès qu'on a rangé les courses de là on a on a essayé d'avoir le collègue de monsieur parce qu'on devait aller au début faire un bowling enfin on devait aller au marché de Noël à Charleroi du coup c'était pas on a changé le programme enfin je vais vous expliquer en fait on devait faire marché de Noël bowling et puis rentrer à la maison voilà sauf que on a fait le bowling en premier moi et monsieur parce que j'avais gagné une part une partie gratuite du bowling et une bouteille pour 6 personnes d'alcool pour 6 personnes 6 personnes aussi sauf que nous on l'a fait transvaser dans une autre bouteille on ne pouvait pas faire ça normalement mais à 2 c'était pas possible de la boire voilà on était il ne fallait pas déconner quand même voilà du coup on a traversé la bouteille on a bu quand même un petit coup quand même j'avais déjà une couite de la veille j'avais bu 4 péquets j'étais déjà bien voilà enfin soit le matin j'avais mal à la tête je ne bois pas alors du coup ça va très vite j'avais rien le matin le lendemain j'avais mal aux cheveux le samedi j'avais très mal aux cheveux j'avais pas envie de bouger j'étais pas bien j'ai dormi tout le trajet jusqu'à la France en fait j'ai mis au vu le trajet et du coup on est née au bowling j'ai bu deux verres voilà et j'étais déjà bien immédiat enfin bien j'étais bien j'avais pas encore bien dissoulé de la veille voilà de là on est rentré à la maison je pense qu'on est rentré entre les deux je sais pas qu'on a fait passage à la maison et et puis on est parti au marché de Noël et là on est rentré qui était 9h on a démarché de Noël et puis on a été boire un verre au tam-tam voilà ça a fait du bien de changer les idées un petit peu c'est la journée la plus grosse voilà et dimanche on a été au c'est un meeting enfin je sais pas comment ça se dit un meeting enfin disney un meeting enfin d'échange de cartes pokémon échange et achat bien sûr c'est un on changeait entre ceux qui vendaient et ceux qui venaient acheter aussi on changeait les cartes monsieur a fait des belles échanges il y en a acheté aussi bien sûr comme d'hab et de là on est parti qui était 1h30 2h dans les environs d'une heure et demie et de là on a on s'est retrouvé à la louvière on a été voir un ami qui travaillait à Cora on a été le retrouver on a lui dit bonjour et lui dire bonne fête comme on ne le verra plus voilà et puis de là on a passé chez Maxi Toys Dreamland et puis on est rentré à la maison il était enfin non on n'est pas passé direct à la maison on est passé chez ma mamie lui déposer des bouteilles d'eau et les alcool qu'on avait pris pour elle pour Noël voilà et du coup voilà et puis on est rentré il y a déjà environ 21h 20-21h voilà je suis décalé et de la nuit de dimanche à lundi enfin monsieur dimanche il avait mal un peu au ventre donc comme on n'avait pas mangé on avait mangé à midi mais on n'avait plus rien mangé je me dis parce qu'il a faim mais il n'a pas mangé il est rentré il n'a pas mangé il était tard il n'a pas voulu et à 2 et 4h du matin il était malade du coup voilà j'ai presque pas dormi parce qu'il était à 3h que j'ai couché je crois je ne sais plus quelle heure il était exactement je suis défoncée je vous le dis aujourd'hui c'est la catastrophe du coup à 2h il était malade il s'est recouché il me dit c'est pas trop le top mais je ne bouge pas il était bien mis sur son côté je dis ça va ok il y a un moment entre les deux entre 2 et 4 j'ai l'impression qu'il ne respirait plus en fait parce qu'en fait il ronfle quand il s'endort et du coup j'ai mis ma main dessus mais il dormait sans ronfler cette fois-ci c'était drôle comme vous avez habitude voilà et du coup j'ai pas beaucoup dormi entre les deux périodes où il était malade et à 4h il me dit je suis vraiment pas bien je suis pas bien je suis pas bien du coup moi j'avais je pensais avoir mal la tête mais comme le week-end j'avais pas ouvert les fenêtres tout ça je me dis c'est peut-être ça aussi comme j'ai je chauffe au gaz de l'huile je me dis écoute je vais ouvrir la fenêtre mettre dans ma cuisine comme ça on avait pas tout sur nous d'ailleurs pas la chambre et du coup jour vert ça a été beaucoup mieux on a mieux dormi et de 5h jusqu'à 6h et 7h on a dormi tous les deux mais il était pas top mais on a enfin dormi on parlait un gros mot de dormir parce que moi je me réveillais par étapes en fait pour me surveiller si ça allait s'il n'avait pas de problème voilà du coup je n'ai pas beaucoup dormi c'est fatiguant et cette nuit je me dis je vais bien 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 dormir comme je suis crevée de la veille je vais bien dormir on a regardé un film enfin on a monsieur a mis un film il l'a pas vu je pense pas il l'a vu peut-être une demi-heure du film et il s'est endormi moi j'ai résisté à regarder le film parce que voilà j'en mets bien il faut que je vous en parle aussi du film mais je l'ai fait la photo hier mais je sais plus le titre parce que c'était chouette il s'est endormi et moi il était 23h30 presque minuit je sais qu'il allait être minuit pas l'heure d'être et j'arrivais pas à m'endormir puis j'ai quand même tout coupé j'ai été aux toilettes je me suis remis dans mon lit j'ai tout coupé j'ai même encore il était un peu plus tôt quand j'ai coupé mon pc oui parce que c'est quand j'ai coupé mon téléphone j'ai coupé à 22h30 je pense ouais je pense même moins de 3h mon pc et enfin le film et puis j'ai regardé un peu sur mon téléphone et là il était presque minuit et je dis il faut que je coupe tout je m'endors je me suis endormi mais avec des mini réveils voilà et j'ai pas beaucoup dormi et à 7h le réveil sonnait ça pique on dit ça fait mal j'avais pas envie de me lever et ben du coup je me suis lever j'ai fait l'ouverture des calendriers du jour là il est en train de s'applauder sur youtube excusez-moi ben je suis liquidé mais sur ce vendredi j'ai eu un colis et il faut que je vous le montre celui-là je sais pas si je vous l'ai montré du coup je vous le montre mais je sais plus quand je l'ai eu self self love moi je crois que je vous l'ai montré mais je vais pas sur le voilà je vous parle pas de la 4ème de conversion vous voyez je suis pas dans mon état mais il me tente beaucoup beaucoup de le lire sauf que à partir du 2 janvier je suis en lecture commune enfin lecture commune lecture des filles avec mariette et on va lire que l'appel qu'on a choisi du coup ça m'empête un peu parce que j'ai trop envie de le lire et si j'aime bien en plus je vais vous montrer c'est écrit assez gros en plus et il est tout petit enfin tout petit il fait 300 quelque chose page non 200 non non 260 je vous dis je suis fatiguée et les deux autres bébés que j'ai reçu celui-là c'est celui que j'avais eu un problème on ne laisse pas bébé sous les flocons voilà de Lily Luce 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 je sais pas comment ça se dit je savais pas que c'était un toc toc voilà c'est écrit assez gros par contre le herbe on ne sait pas l'ouvrir j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits flocons j'ai peur de là j'aime beaucoup voilà c'est écrit assez gros je vous montre une poche il y a beaucoup de texte voilà c'est écrit assez gros j'aimerais bien le lire avant la fin de Noël mais est-ce que je ne sais pas de me le caser dans le défi de Mariette je sais pas comme je vais dire oui j'ai déjà fait mon pas et le livre que j'avais commencé en hum sur ma liseuse c'est Bub Bub Belti Bubel T j'aime beaucoup j'aime bien les Bubel T j'en ai bu un samedi voilà et ici j'aime beaucoup et ici c'est un toc toc aussi quelques gouttes d'émotion de l'amour une terre noire fan de manga une bonne dose d'humour ouais c'est de Céline Céline E Nicolas je dis bien voilà j'aime beaucoup la couverture j'aime beaucoup et je vous ai montré les flocons je vous montre et là il y a un petit peu petit voilà et je crois que c'est que ça en fait il n'y a rien d'autre chaque chapitre il y a un ah si il y a des petites tâches voilà ouais il y a des bulbetis et des tâches si je le vois bien dépend de personnages voilà du coup voilà et j'ai pensé qu'il y avait une ficelle à O2-2 mais non voilà voilà les deux que j'ai reçus vendredi avant de partir j'ai trop et j'aime bien pousser voilà pour ça je n'ai pas lu depuis vendredi je pense vendredi j'ai lu un petit peu mais je suis pas repris je lis ça je suis en retard je vais le retirer parce que voilà je suis au 17 on est le 20 j'ai une grosse partie à récupérer je vais essayer de lire ça aujourd'hui si je me sens capable parce que je crois pas que je vais faire beaucoup de trucs à la maison je suis KO voilà de part ça c'est tout ce que j'ai à vous dire c'est déjà beaucoup voilà je suis contente c'est que j'arrive quand même à gérer les calendriers de l'avant je pense que ce soir je vais faire celui de demain matin parce que demain c'est mercredi et normalement on n'a rien de prévu au matin du coup je pense que je vais faire ça peut-être après vous tournez le 21 et vous l'insérez pour demain matin pour que je sois tranquille pour que je puisse faire tout doux un tout petit peu quand même voilà parce que là je sens qu'à l'après-midi je vais devoir faire une sieste voilà de toute façon je ne vais pas traîner à vous laisser parce que je vais aller déposer ma fifi en bas de chez moi pour elle se faire belle faire ses poupounes il était temps parce que ça fait un moment que je dis à chaque fois mais voilà et je vais lui la déposer c'est pour 9h30 il est 9h01 genre 5 minutes de chez moi alors ça va et voilà je ne sais pas quoi faire d'autre là hier j'ai joué à Disney Disney j'ai bien avancé j'étais très contente de moi franchement j'ai très contente de mon avancé d'hier grâce à monsieur je ne peux pas le cacher mais monsieur m'a beaucoup aidé et ça je ne peux pas couper ça je vais laisser là et ça je vais couper c'est pas grave j'avais plein de choses que je n'arrivais pas à trouver et du coup il m'a aidé et j'ai eu stitch hier alors du coup je suis très contente j'ai eu mon petit stitch du coup on va aller continuer ça je pense que pendant que ma fifi va aller se faire belle je vais aller la chercher dans une heure 9h30 10h30 logiquement et du coup je vais jouer le temps qu'elle n'est pas là voilà du coup moi je vais vous laisser et j'espère pour vous que je vous retrouve demain voilà j'ai aussi un truc à vous montrer avant j'ai acheté ça je crois que c'était 5 euros chez Trafic vous ne voyez pas c'est quoi comme ça là normalement il y a un zoom pour zoomer sur les photos et là il y a une lumière et du coup je mets ça pour le moment mais là je suis tellement blanche que je n'ai pas envie de vous la mettre je la mets à ma caméra enfin à mon téléphone et comme ça vous voyez un peu mieux même quand je fais des photos dans le sombre vous voyez ça ne fait pas trop mal aux yeux surtout vous voyez je mets près mes yeux et ça ne fait pas du tout mal et je vous montre ça allume fort quand même et encore vous avez plusieurs densités voilà trois densités et c'est chouette je ne vais pas payer cher vous avez pour le recharger en USB et vraiment pratique c'est ce que j'ai fait ce matin avec les calendriers de l'avant voilà et sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog bonjour j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est lundi 26 je vous souhaite un joyeux noël première vidéo que je tourne après noël voilà et du coup j'ai plein de petites choses à vous parler par contre je ne vous montrerai pas mes cadeaux de noël je n'ai pas j'ai eu des chocolats pas grand chose voilà du coup j'avais fait j'ai prévu un vlog spécial sur ce livre mais je ne l'ai pas tenu du coup je vais vous parler d'ici j'ai terminé ce tout en tout il n'y a pas très longtemps et il faut parfois déployer les étoiles de Erika Boyer je suis mitigée j'ai bien aimé l'histoire c'était une bonne lecture je ne mets pas une belle enfin je ne mets pas une grosse note c'est pas un coup de coeur je tombe deux dans la pâle je le dirai c'est au moins l'année prochaine mais c'est pas voilà c'est un MM on va suivre Elliot et lui c'est comment encore Sora et en fait il y a un des deux qui est amoureux de l'autre et il y en a qui va faire des étoiles je ne sais jamais lequel dans un petit pot comme vous voyez là et l'autre va chaque fois faire ouvrir l'étoile le jour et faire ce qu'il a envie quoi faire son souhait son souhait je n'arrivais plus à trouver le mot son souhait du coup voilà c'était bien mais pas comme je pensais en fait je pensais vraiment plus autre chose que ça quand même mais j'ai le tome 2 et je le lirai je pense que je vais mettre entre une note entre 16 et 8 là je ne l'ai pas encore noté j'ai besoin de réfléchir encore comme j'ai terminé il n'y a pas très longtemps voilà et je suis occupée à lire les influenceuses la soirée des 10 cas de Hanouk Philippini Philippini je crois que ça se dit comme ça Osa 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 j'ai déjà vu 38 pages ici on va suivre ces 4 jeunes filles qui vont se lancer sur Youtube qui vont faire des petites vidéos de leur NNK pour la musique l'autre qui est pour des sciences l'autre pour la beauté maquillage tout ça et ils ont fait tout pour que enfin je vous parle du début ils ont demandé essayer d'avoir l'accord à leurs parents ils ont dit oui avec difficulté mais ils l'ont eu et et du coup ils ont lancé la première vidéo et du coup on va parler de ces 4 filles d'un petit chat qui s'appelle oh c'est comment bien c'est et du frère d'une de ces filles je sais jamais laquelle mais voilà comme je viens de commencer et voilà et ils vont faire voilà et ici il y avait une réunion mais je ne sais pas et puis vous allez trouver plein de petites choses comme ceci c'est fait différemment là vous avez du texte à google histoire là au début vous avez les 4 filles ils expliquent ce qu'ils vont faire voilà et et puis vous avez des administrations dedans c'est là où je suis arrêtée puis vous avez des sms voilà vous avez plein de choses dedans et je vais essayer de le finir aujourd'hui de le commencer et de le finir aujourd'hui j'espère on verra et avec ça on a un marque page qui était à détacher dans le livre voilà il est trop beau qui était juste ici pour ceux qui veulent il était là pour le détacher à la page devant voilà pour ça on va essayer de lire ça aujourd'hui après j'ai trois trucs à vous montrer je ne vais pas vous parler de la quatrième de couverture mais les rapettes de cendrillon rapettes de cendrillon j'aime beaucoup la couverture vous ne voyez pas trop bien enfin ça ne brille pas c'est juste une couverture douce c'est de grès égale je ne serai pas vous vous n'êtes pas le voir en français c'est écrit assez si j'ai bien compris ça va être un peu à la cendrillon mais un peu changé quand même dans toutes les familles royales il y a des vilains petits secrets et les siens c'était c'était moi voilà et tout ce que je sais et enfin j'avais lu la quatrième mais voilà je n'ai pas trop envie de relire ça me tente beaucoup et c'est un auto-édité voilà la même tâche pour le deuxième il est trop beau Blackwell je ne sais pas comment ça se dit Spring Spring de Arizona Book voilà j'aime beaucoup là aussi c'est écrit assez bien et ici c'est un gars qui est un ancien bataillon si je veux ancien marine voilà et il va ouvrir sa propre boîte de détectives privées et il ne veut pas s'ouvrir aux femmes voilà c'est une bonne rouge et voilà est-ce que ça va ouvrir ou pas accent noirceur rebondissement amour découvrir le speak off voilà celui-ci le nom est là voilà je ne sais pas on me tente beaucoup 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 mais je ne vais pas encore le lire tout de suite et le petit dernier il est trop beau aussi des des rapages des rapages incontrôlables de Alex en rose chez Plume du Wep c'est trop beau ouais et ici j'ai vu qu'il y avait des petites illustrations au début du chapitre ça a l'air de tous les mêmes ouais c'est écrit aussi assez gros et lui c'est un pilote Peter est un pilote de sa casse répète toute sa vie comme pour son père avant lui il baigne dans le milieu depuis tout petit et rien d'autre ne compte sauf peut-être son amie avec Alexia une amoureuse drôleur qui connait depuis son plus jeune âge l'orlien est aussi fin aussi fini que robuste aussi au but complet aussi bénéfique que détruiteur unique ils avouent cette estrance remplie de complicité mais voilà et pour l'amour elle se mêle à cette connexion elle est aussi un fébile il va y avoir de l'amour entre les deux amis c'est-à-ment voilà on verra ça quand je le lirai et je vous ouvrirai des nouvelles voilà pour les trois voilà dites-le moi lequel qui vous intéresse le plus là-dedans voilà et sur ce moi je vais vous laisser je ne suis pas passée longtemps mais je vais aller continuer de bouquiner ceci et de regarder ma série qui va commencer demain ici tout commence et demain nous appartient et après je continuerai à bouquiner à part si monsieur va faire autre chose voilà je voulais vous montrer la distraction des filles voilà voilà les quatre filles et le petit chaque est là sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine peut-être demain on verra parce que demain j'ai du ménage à faire voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour j'espère que vous allez bien on est le 29 décembre je reviens dans ce vlog que je vais conclure je pense aujourd'hui comme ça si j'ai le temps demain je vous le montrer et je vous mettrai je pense dimanche matin d'habitude je le mets le samedi samedi c'est nouvel an du coup je vous mettrai dimanche comme ça si vous avez peut-être une gueule de bois vous pourrez regarder la vidéo quand vous voulez voilà du coup je viens vous parler de plein de petites choses du coup j'ai lu ce livre que je vous avais dit les influenceuses la soirée des dicas de Anouk Philippine je crois que ça se dit comme ça et chez Azou Claire plus voilà je ne connais pas j'ai bien apprécié l'histoire c'est pas voilà c'était un jeunesse il est je ne sais plus j'ai vu l'âge je ne sais plus l'âge on a des journées de caca boudin pour maman je sais que c'est je crois que c'est 10 ou 12 ans qu'on peut mettre dans les mains des enfants voilà pour vous dire que c'est un jeunesse j'ai bien apprécié l'histoire voilà il y a juste je ne sais pas si j'ai un j'ai pas vraiment de trucs à dire en fait on va suivre ces 4 jeunes filles qui vont se lancer sur Youtube et chacun a un truc qu'ils veulent faire enfin c'est une chaîne à 4 et il y en a une qui chante l'autre qui fait du skateboard l'autre c'est un peu elle va parler de maquillage et de beauté et tout ça et puis les autres je ne sais plus enfin soit voilà on va parler chacun d'un truc spécial et ils vont arriver au 10 cas assez rapidement parce que le papa d'une des filles connait un célèbre Youtubeur et du coup il va partager les vidéos et ça va très vite monter et voilà et ils connaissent d'autres filles qui a sa maman qui a aussi une chaîne et qui va foutre un peu la merde ça va faire un embrouille un peu et voir comment ils vont se débrouiller à se dépétrer dans les petits embrouilles comme ça enfin c'était chouette mais voilà c'est en plus pour moi avant ça je sais si vous entendez monsieur mais monsieur joue avec ses copains au pc voilà justement c'était une très belle histoire simple il y a plein de petites illustrations comme ceci là où on retrouve les filles vous avez des trucs en SMS voilà ce qui a été bien c'est que dans je vais essayer de vous retrouver là dans là vous avez les commentaires des vidéos voilà et c'est très chouette là vous avez les petits messages qu'ils font entre eux parfois c'est pas facile à comprendre la façon de les lire voilà là vous avez les commentaires pour les lire parce qu'il y a plusieurs façons voilà la fonction des partages de youtube avec un petit commentaire enfin ils écrivent le truc c'était chouette et là il y a le marque page qui est intitré il faut pour ceux qui l'ont il faut le détacher d'ici en fait il est attaché comme ça et vous le détachez tout simplement voilà je vais le laisser avec le livre hop voilà j'ai le tome 2 je sais plus le titre que je lirai l'année prochaine parce que là j'ai un peu la bouche et je ne saurais plus le lire et à partir de lundi je suis en défi avec Mariette du coup voilà j'ai toujours même pas parlé de la pile à lire aussi voilà et là maintenant j'ai j'ai mon chien qui dort là je crois que je l'ai eu sur 10 minutes je pense j'ai lu les dauphins voilà que j'avais acheté 0 90 centimes voilà les dauphins c'est votre histoire des dauphins tout simple vous avez un petit texte et des présentations ils vont parler de comment ils respirent là c'est la respiration les plusieurs vous avez plein de petites illustrations vous n'avez pas grand chose en texte c'est ça qui est chouette et vous avez plusieurs dauphins c'est chouette sans plus c'est pas voilà ça a donné aux enfants aussi je l'avais trouvé à cash commentaire il n'y a pas des maisons d'édition par contre aussi c'est le picolilla 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 je pense voilà écoutez je reviens parce que j'ai un poil dans ma bouche et je vais le retirer à tout de suite me revoilà on est toujours le 29 je ne sais plus comment je vis du coup je vous ai parlé de bébé s'il te plaît je vais parler des deux lectures que j'ai faites je ne suis pas sûre qu'ils m'entendent mais ce n'est pas grave et maintenant je vais vous parler de mes quelques gros achats voilà bon le tome 1 va arriver mais je me suis pris juste mi voilà c'est assez haute il paraît ici c'est le tome 2 du coup je ne vous parlerai pas de la quatrième couverture il arrivera lundi je vous en parlerai dans le nouveau vlog voilà je ne sais pas et j'ai entendu ça a l'air écrit petit par contre j'ai peur mais j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et il me tente beaucoup beaucoup et c'est écrit par l'oresli c je crois que c'est ça comme ça par contre la maison d'édition je ne sais pas c'est LCS je ne connais pas du web je ne connais pas ou c'est un autre auto-édité ça a l'air vraiment petit bon enfin je souhaite après j'ai craqué pour celui-ci il me dit quelque chose ce personnage je ne sais pas du coup c'est sauf sauf romance parce que parce que c'est lui c'est les mustam je ne sais pas ce qu'il va dire édition mystère je ne sais pas le dire non plus ça a l'air petit il n'y a pas de à écrire assez petit aussi enfin c'est bien espacé quand même on verra quand je lirai et du coup celui-ci je vais vous lire le résumé j'espère que vous m'entendez bien parce que monsieur gueule quand même assez fort du coup quand les sentiments se mêlent tout devient très compliqué Lucie n'a toujours eu qu'une seule idée en tête retrouver son frère ainsi malgré l'adoption heureuse elle n'a jamais réussi à combler la vie le vide laissé parce que pas cette séparation on a eu un tour Buh a eu une tour d'autre sorte car il a été placé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité à non pris son indépendance et rejoint les deux bouts comme il peut alors que alors quand ça c'est-à-dire le contact il a tout de suite fait le choix de renouer avec elle la seule chose qu'il avait pas prévu c'est de la trouver de le retrouver c'est de trouver un jour sur son palier avec une valise à la main et la femme a intention de reformer la famille qu'elle a perdue une trahison les a séparés mais un nouveau drame risque bien de remettre le mal leur retrouvée lorsque il regarde de lui-ci il se pose à nouveau sur le locataire Livio le frère de coeur de son âme comment va se passer cette habitation voilà ça a l'air un peu autant on verra ça je sais pas comment il va faire pour retrouver sa famille celui qui est un peu déçu je pensais pas c'est pas que j'ai déçu du livre c'est addictive player d'amande amande amande je sais pas comment ça se pronom c'est addictive craque pour quatre baskets en fait je suis déçu c'est parce que vous allez déjà il devient chez momo mono c'est un comment on dit je ne sais plus enfin soit il est abîmé là on voit la ligne dans le livre j'aurais su ça vous avez plein de petits là je sais pas si vous avez abîmé là abîmé ça m'ennuie un peu mais on va faire avec et je comprends que ça abîmé parce qu'on sait pas bien ouvrir le livre pour le lire voilà ceci je sais pas trop c'est pas dire là du coup je vais vous lire un peu entre Tom et Kelly bébé s'il te plaît entre entre Tom et Kelly les quatre bac des queens de Ralia le blanc le jaune photographe frange débarque à N grec N grec rien n'aura du rien n'aura du de se passer Tom vie dans le monde fait de victoire et de paillettes les dollars et des bonbons bamba riaia elle essaie elle essaie tant bien que mal de boucler les fins de mois alors quand Tom tente de la séduire ainsi citant que riaia il n'aura lui intime de fouiller ne risque t elle pas de brûler ses ailes à côté du monde difficile au sein autre d'autres mots autant que cette université est apparemment superficielle dans lequel vit Tom est moins intense qu'il y paraisse voilà je sais pas trop lui riche elle pauvre parce que ça va il lui fait casser la gueule et puis je vous parle de celui qui m'attend beaucoup aussi par contre je vous laisse lire le titre je crois qu'il est assez et c'est d'Arizona book book il est trop beau j'aime beaucoup les tatouages bon il y a encore un torse nu mais il est pas c'est pas l'air d'être un musculé c'est un peu je sais pas je j'aime bien cette maison d'édition je sais pas je commence à tomber amoureuse de cette maison d'édition voilà Al Ataria je sais pas comment vous je suis nul en voilà vous allez voir mon chat arriver du coup je vous parle de la quatrième de couverture tu veux dire il y a besoin de faire son câlin de sa maman du coup si je me laisse lire j'ai j'ai riz so allez mon coeur mets toi là il faut aller voir son cul bon tu te mets hop voilà alors j'ai riz c'est interdit d'aimer ancien marine de ce basket basket enquête et recommande tu fais quoi tu me fais mal recommande à ouvrir sa boîte de détectifs privés et les femmes ils évitent ils s'attachent entre ils ne se n'attachent pas dans ses plans l'enfer Bictri connaît bien pour survivre elle lui a franchi la ligne rouge et elle est juste ce qu'elle n'arrivera plus jamais à sa vie dans la paisible petite ville de Rondé lui convient elle adore son travail et ses ventes seule ombre au tableau la tatineuse Gérisso qui s'affrime autant qu'il attire elle ne le mérite pas elle le sait son âme est tachée par ses actions passées lorsque le passé vient frapper à la porte elle n'a pas le choix elle doit en remettre à Géricault je te vois bouger la caméra mais comment faire confiance quand on ne le croit plus en rien et comment accepter en tout remettre en question quand on ne peut que on peut de l'avenir accent noirceur rebondissement amour découpé découvre découvrir c'est un tome j'ai vu que c'était un tome 4 je crois que sur ça je crois que je regarde si on peut les lire indépendamment ou s'il faut que je les lisse il faudrait que j'essaye de peut-être essayer de voir si elle a un instagram voir si je peux les lire indépendamment ou pas et le dernier livre que j'ai à vous présentant vous me suivez là ça peut être en dessous du trépied c'est celui-ci lui aussi il me tente beaucoup 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 du coup voilà c'est l'eau l'eau en sorte je ne sais pas comment ça se prononce chez plume du web de nata natacha piroge piroge j'aime beaucoup mon amour du coup ici la quatrième du coup et des pêles tâches j'aime bien le voilà c'est écrit assez gros voilà du coup quatre ans après la terre c'est une terrible disparition de son frère abigail abigail a trouvé certain équilibre et en trois colocataires des jeunes basketeurs proteste proteste protesteurs à ô combien sexy ils ne sont pas étrangers leur amitié permet à abby de se sentir entouré et d'avancer parmi les deux dieux grecs il y a il y a d'un ovale qu'elle connaît depuis l'enfance et sur qui elle a toujours pu compter si entre eux c'est instantané un jeu d'adolescent dans le but de faire arranger l'eau leur lien leur lien qui nuit et indétrissiblement pour pourtant tout c'est compliqué lorsque lorsque les sentiments évoluent entre la entre raison non dit amour jalousie la vie d'habit et de d'eau va prendre un tour tournant inattendu mais comment s'épanouir quand le passé vient compliquer le présent c'est vrai que je sais pas comment ça va se dérouler est-ce qu'ils vont tomber amoureux alors je suppose hein toutes les relations amoureuses non pas amoureuse voilà mais je vous ai tout présenté bon je sais qu'il dort sur ces deux livres là voilà on est cinq à vous montrer et je vais vous parler je vais lire ça maintenant avant de faire dodo c'est une petite pd que j'avais c'est le tome 2 je sais pas où il y a le j'ai vu là il y a le tome 2 on voit le 2 là euh c'est deux youtubeurs aussi qui font des vidéos que je me suis j'avais lu le 1 je vous avais dit je connais je ne sais plus en fait des petites c'est une deux planches avec une histoire différente vous voyez là vous avez une histoire je vous montre un peu les dessins et là vous avez une autre histoire là vous avez la soirée de je sais pas quoi la soirée grecque et l'amour presque dans le prêt vous avez la soirée et là la soirée l'amour dans le prêt voilà voilà c'est à chaque fois vous avez un truc ça passe parfois bien j'ai lu de tome 1 qui est juste là oh je vous montre j'avais lu le tome 1 que j'ai bien aimé du coup j'ai vu que lire le tome 2 comme ça il sera aussi retiré de ma palle et euh bah c'est de là c'était lui aussi je suis voilà et euh je vais lire celui-là comme ça ça sera fait et après je sais pas parce qu'il est tôt encore je sais pas quelle heure il est euh il est 8h du coup je sais pas parce que je lirai autre chose après ou pas ou je me fais une vidéo je sais pas peut-être que je regarderai la vidéo une vidéo parce que j'ai vu qu'il y a une vidéo qui m'intéressait à regarder et je crois que mon chat elle a envie de rester du coup je vais lire ça euh je couperai mon pc juste après je vais mettre ça sur le côté voilà parce que j'ai mon chat complètement sur mes jambes si je vous voulez je vous montre qui vous dit il est juste ici vous avez ma grosse choupette ici voilà là vous avez mon assiette que j'ai mangé mon mon éclair à la banane je sais pas si vous connaissez voilà mon qui vous dit il est vraiment dans mes jambes ma choupette elle est juste à côté je la sonne c'est pas grave voilà voilà comme ça vous aurez enfin j'aurais dû même faire ça vous l'aurez vu t'es beau hein ah oui t'es beau oui t'es beau t'es un beau doudou t'es un beau houdi oui t'es un beau houdi du coup voilà pour tout ça demain je reprendrai certainement pas parce que demain je vais donner un coup de main chez ma tantine euh je vais donner un coup de main chez ma tantine après il y a quoi que je dis et après je ne sais pas il faut que je nettoie ah oui demain il faut que je nettoie j'ai pas nettoyé aujourd'hui du coup il faut que je donne un coup de torchon demain avant samedi samedi euh je vous prendrai peut-être samedi je sais pas si je fais un petit vlog enfin peut-être sur insta vous allez voir plein de trucs sur insta si vous me suivez pas sur insta n'hésitez pas je vous mets là c'est bébé clochette voilà parce que c'est là que vous allez tout voir euh enfin vous aurez déjà vu ce vlog mais peut-être qu'ils seront encore euh si je vous le met dimanche matin voilà si j'ai le courage demain on verra tu t'en vas mon coeur euh si euh ça dépendra le temps que j'ai pour faire demain voilà et euh sur ce euh je vous dis à euh au 2 janvier je reprendrai 2 ou 3 janvier le lundi je sais plus parce que le week-end je vais profiter quand même des derniers jours de monsieur enfin samedi c'est noël enfin nouvel nouvel an c'est le nouvel an dimanche on va se reposer certainement du enfin on va se reposer c'est un grand mot pour moi je vous le dis parce qu'en fait je vais pas me reconnaiser beaucoup parce que je vais euh au moins jusqu'à 10h peut-être parce que euh pas avant 10h je dois aller chercher un gâteau d'anniversaire donc voilà vous allez tout comprendre parce que c'est l'anniversaire de ma mamie euh le 1er janvier du coup voilà et euh je reviendrai je le mettrai au frigo et dans les environ 2-3h j'irai chez ma mamie fêter son anniversaire et euh dire bonne année en même temps parce que voilà c'est la tradition quand même aller dire bonne année à toute la famille voilà parce que je serai avec Mariette et Joe que vous connaissez déjà sur cette chaîne et euh voilà et c'est tout et euh samedi matin enfin et samedi matin je me repose au matin cling matin et entre 2h et 2h30 je sais plus faut que je voie faut que je téléphone je crois je téléphonerais peut-être demain si j'ai pas de message après-midi je vais au coiffure laver et euh je suis normalement c'est des crocs je ferai des crocs pour le soir et puis quand je reçois je finis ma coiffure Mariette et Joe viendra me rechercher ici chez moi enfin ils descendront de chez eux me prendront au passage et j'irai chez ma mamie avec eux ils veulent offrir une petite fleur pour son anniversaire voilà du coup on ira porter tout ça et puis je reviendrai et je finirai de m'apprêter on va déjà c'est pour ça que quand je reviens il faut que j'essaie de m'apprêter heu ils vont mettre 20 minutes pour redescendre logiquement s'ils sont déjà prêts ou pas du coup j'essaierai de me maquiller déjà j'aurai plus qu'à m'habiller faut que je regarde demain pour mes habits parce que je sais toujours pas ce que je vais mettre j'ai un gros tac je sais ce que je veux enfin c'est un gros tac j'ai envie de mettre mais du coup faut que je choisisse demain voilà j'ai encore plein de choses à faire sur ce je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous aura plu j'espère qu'il sera pas trop long parce que je me souviens plus quand je l'ai ouvert mais on fera on ferait avec sur ce moment je vous fais des gros bisous je vous dis à l'année prochaine on se retrouve le 2 janvier j'ai des poils je vois ma bouche c'est horrible toi c'est Woody monsieur Woody on se retrouve le 2 ou le 3 moi le premier c'est dimanche le 3 janvier sur la chaîne pas avant parce que là enfin vous aurez peut-être ce vlog dimanche si j'ai le courage ou vous le verrez après je sais pas je verrai ce sera le dimanche 2 ou la semaine après vous verrez bien mais moi je pense je vous fais des gros bisous je vous souhaite de vous fêter nouvel an comme il se doit faites attention à l'alcool n'abusez pas ou prenez un bop voilà parce qu'il va y avoir beaucoup de de contrôle alors faites attention à vous et aux autres parce que c'est pas à nous qu'on doit toujours faire attention parfois c'est aux autres et je vous souhaite de vous amuser et je vous dis à l'année prochaine pour vous souhaiter la nouvelle année moi je vous fais des gros bisous et faites attention à vous et je vous fais des gros bisous à l'année prochaine à l'année prochaine et je vous dis à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine